Quelle différence y a-t-il sur un plan spirituel, sur un plan énergétique, dans l'utilisation de la glande pinéale et du cœur ? Parce que souvent les deux sont reliés sur un plan spirituel, mais pour autant ils ont leur spécificité et peut-être ces dizaines d'années de développement personnel, de voyages, parfois en Inde, parfois au Népal, avec des courants spirituels très différents, m'ont permis peut-être de cartographier un peu, si je peux m'exprimer ainsi, les subtilités, les bénéfices de chaque élément et je vais vous en parler là, juste à l'instant. En attendant, je vous invite tout de suite à télécharger notre audio, si ce n'est pas déjà fait, de cohérence cardiaque associée à de la gratitude. Ça fait dix ans qu'on mène des recherches sur ces sujets-là et c'est un peu le résultat de nos dix ans en sept minutes d'écoute par jour. Vous devriez trouver des bienfaits pour votre santé, pour votre intuition, pour votre envie d'accomplir de nouvelles choses dans le monde. Donc allez-y ! Alors la glande pinéale, si je commence par elle, ou troisième œil, vous savez qu'en Inde, etc., on parle de troisième œil, parce que le troisième œil est situé ici, il est associé à une autre vision qui est notamment celle de la clairvoyance des symboles. Et vous allez voir la différence qu'il peut y avoir entre cet œil du haut et cet œil du cœur. Donc dans les traditions anciennes, il s'agit pour la glande pinéale, ce troisième œil, d'accès à des énergies plus subtiles, d'accès à un champ plus spirituel, d'accès à de plus en plus d'épanouissement. Vous voyez, c'est un peu la voie de l'éveil. Donc on a des perceptions qui sont au-delà du monde physique, mais qui sont vraiment liées au monde invisible. Donc la glande pinéale, le troisième œil, ce chakra, est relié à ces aimants-là. Et maintenant, je vais vous donner quelques propriétés, bénéfices, pour mieux comprendre comment on peut s'en servir et quels peuvent être les atouts. Donc le premier atout, c'est que cette zone, elle est liée à l'intuition. L'intuition sous forme d'information, l'intuition sous forme de symboles, de visualisation. C'est-à-dire être capable de percevoir au-delà du monde matériel, donc dans le monde invisible. Donc quelque part, recevoir des informations du champ quantique, mais plus visuel, plus textuel. On peut même recevoir des mots plus symboliques. Bref, être capable de raconter une histoire. Vous voyez, les médiums, les voyants, ce qu'on peut appeler la clairvoyance. Il n'y a pas que la clairvoyance, évidemment, dans la médiumnité, mais en tout cas, la clairvoyance, évidemment, c'est quelque chose qui est plus haut, justement, situé sur la glande pinéale. Le deuxième élément que je peux partager, c'est que c'est comme une porte qui s'ouvre sur un autre univers. Vous voyez, c'est comme cette capacité de communiquer avec cette force plus grande qu'on appelle le champ universel, le champ quantique, le field. C'est comme cette antenne émettrice, réceptrice qui permet vraiment d'aller chercher de l'info dans une bibliothèque gigantesque, de la ramener, voire même d'ajouter des livres potentiellement. Et en tout cas, d'avoir un autre type de communication qui n'est pas verbale et qui n'est pas visible. Mais c'est vraiment l'ouverture d'une porte. Donc plus on ouvre cette glande, plus on est capable d'ouvrir une porte. Et vous l'avez compris, c'est un centre d'énergie. Donc évidemment, ce n'est pas que cet endroit-là qui permettra ça puisque dans les systèmes en tout cas liés au chakra, évidemment, il y a le premier, le deuxième, le troisième. S'il y a une désharmonie ou un non-alignement, évidemment, ça peut être plus complexe parce qu'on ne va pas juste travailler sur le sixième chakra ou le troisième œil pour dire, tiens, c'est bon, j'ai développé ma grande pénale. Non, en fait, c'est un espèce d'alignement de tous les autres qui fait qu'aussi celui-là se développe plus, s'il y a un dérèglement quelque part, eh bien, ça vient aussi perturber ce chakra-là. Donc vous l'avez compris, un des bénéfices, c'est que plus je suis connecté, plus j'ai ouvert cette glande pénéale, en tout cas plus je l'ai travaillé ou décalcifié, comme on pourrait dire un peu dans le jargon technique, eh bien plus je vais recevoir de l'information facilement. Mais ce n'est pas forcément en vous connectant sur le moment, en méditant, etc. que vous allez recevoir toute l'information que vous voulez. Bien sûr, il y en a qui sont capables de ça et bien sûr, ça peut être votre fonctionnement. Mais ça peut être aussi d'avoir ouvert la porte et puis de voir ce qui rentre à un moment donné. Par exemple, vous avez ouvert la porte et puis deux heures après, il y a un renard dans votre maison ou il y a un écureuil. Mais vous n'avez pas forcément choisi à quel moment le renard ou l'écureuil vont arriver. Donc il y en a qui sont capables de ça, de se dire, tiens, je me connecte juste quand le renard arrive. Ça, OK, mais juste d'ouvrir cette porte, ce portail, on pourrait dire, eh bien vous pourrez accéder à des informations, peut-être à votre insu. Moi, ça m'arrive souvent de dire, tiens, boum, vous voyez, je reçois comme une lettre qui arrive par la poste. Bon, évidemment, je sais à quelle heure passe le facteur, mais là, le facteur, il arrive quand il veut. Et d'un seul coup, j'ai une intuition, j'ai envie de dire, mais que je sais repérer de mon mental, vous voyez, il y a une différence entre mon mental qui invente et j'ai reçu une info et c'est comme si elle traversait un peu mon corps. Et boum, là, ça s'active. Eh bien, ça s'active parce que quand je suis ouvert, je ne suis pas toujours ouvert parce que parfois, je serai fatigué et du coup, mécaniquement, ça se referme. Mais si je le fais régulièrement, cette méditation, cette respiration, cet audio qu'on vous a mis, eh bien, ça s'ouvre. Donc, vous recevez des éléments. Donc, vous avez compris que glandes pinéales égales recevoir de l'information, émettre de l'information plutôt visuelle, plutôt des mots, plutôt des images, mais quelque chose qui va être différent du cœur et c'est la différence que je vais vous expliquer. Donc, maintenant, je vais vous donner la différence et l'explication de le cœur reçoit quoi. Donc, le cœur, dans le système hindou, c'est le quatrième chakra. Vous vous dites, pareil, quatrième chakra. Donc, c'est un peu plus bas puisque la glande pinéale est ici. Entre-temps, vous avez la gorge qui est le cinquième chakra et le cœur, le quatrième. Donc, vous voyez bien que déjà, ce n'est pas au même niveau. Le cœur est bien sûr dans la poitrine, ça vous le savez. Il permet de réguler le sang, etc. Une pompe à 100, etc., ça vous le savez. Mais bien sûr, il a d'autres fonctions qui sont plus énergétiques puisque déjà, le cœur a un rayonnement électromagnétique largement supérieur au cerveau, que le cœur est capable par le système autonome de transmettre des informations au cerveau et plus souvent dans ce sens-là que dans l'autre. Donc, vous voyez que le cœur est quand même aux commandes de pas mal de choses, même si on a fait l'apologie dans nos sociétés modernes neuroscientifiques du cerveau. C'est un cerveau très important, bien sûr, mais le cœur est peut-être encore plus important sur certains registres, notamment énergétique, spirituel et de connexion au champ, mais aussi avec d'autres approches. Le cœur, lui, est basé sur un système plutôt d'émotion, de ressenti. On associe toujours le cœur à l'amour qui était un des premiers sentiments. Donc, le sentiment est aussi quelque part un outil du cœur. Donc, l'amour, la compassion, la gratitude sont des éléments qui sont liés au cœur. D'accord ? Et donc, ce qui est très important, c'est que vous voyez bien que déjà, si on pouvait parler d'informations, ce ne seront pas du tout les mêmes, ce seront des ressentis, ce ne seront pas forcément des mots, ce ne seront pas forcément des symboles, ce seront des ressentis. Je vais en donner un, par exemple, ça me convient, ça ne me convient pas. Ça me convient, ça ne me convient pas, ça pourrait être mental, évidemment. Mais quand on le ressent dans le cœur, et d'ailleurs, on a une technique pour ça, qui est assez différente, vous le savez tout de suite. C'est comme quand on goûte à un plat. Quand on goûte à un plat, si c'est vraiment quelque chose qu'on n'aime pas, vous voyez, on va avoir une espèce de dégoût. Si c'est quelque chose qu'on adore, on va faire « waouh ». Donc, naturellement, il va se passer quelque chose. Et bien avec le cœur, c'est pareil. Donc, imaginons que le cœur, contrairement à la glande pinéale, va lui recevoir des informations, du champ, mais sur, par exemple, des personnes ou des situations. Mais je vais prendre des personnes. Imaginons qu'une ou deux personnes arrivent dans la pièce. Immédiatement, vous savez si ça convient ou pas. Alors après, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler dessus. Mais immédiatement, vous savez si votre champ électromagnétique est perturbé ou pas. Parce que, contrairement au cerveau, le cœur a un champ électromagnétique qui rayonne bien plus loin. Donc, à bien plus de distance, on peut arriver à ressentir une personne. C'est-à-dire qu'on est capable de ressentir un lieu, de ressentir une personne bien avant le cerveau. Et le cœur, bien sûr, va se connecter à quelque chose de plus grand. Parce que je pourrais ressentir une situation aussi à 1000 km, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a encore l'utilisation de ce champ quantique, de ce champ d'information, mais que c'est un niveau ressenti, c'est un niveau sentiment, c'est un niveau émotionnel. J'aime, j'aime pas, j'apprécie, j'apprécie pas, ça me convient, ça me convient pas. Oui, c'est ça les messages du cœur. Donc, ils sont différents des messages de la glande pionnale, mais tout aussi puissants. Parce que si je me connecte à ma mission de vie, waouh, comment réagit mon corps, comment réagit mon cœur ? Tout ça, ce sont des indications incroyables. Si je donne un autre attribut du cœur, eh bien, si je me connecte à l'amour universel, eh bien, je vais pouvoir capter des informations qui sont liées à ça. Je vais pouvoir capter des fréquences qui sont liées à ça. Donc, quelque part, je vais pouvoir aussi me diriger un peu plus vers ces éléments-là ou attirer un peu plus ces éléments-là. Parce que de cœur à cœur, je peux faire beaucoup de choses avec des êtres humains, avec des animaux, avec la nature. Je peux faire énormément de choses sans rien dire. Vous voyez que dans l'invisible, il se passe tellement plus de choses. Donc, vous voyez, le cœur, c'est comme cette reliance universelle, comme le champ quantique relie toutes particules entre elles. Le cœur serait capable de lire, en fait, cette partition et de favoriser, quelque part, ces interconnexions, en tout cas, de mieux les comprendre si on prend le temps d'écouter nos ressentis intérieurs. Donc, le cœur a cette carte globale, j'ai envie de dire, de l'univers, en tout cas du monde, de cette reliance universelle où nous sommes tous liés les uns aux autres et de ressentir l'autre même à distance. Donc, c'est son pouvoir. C'est une sorte de pouvoir intuitif, sentimental. Voilà. Donc, j'espère que vous avez mieux compris la différence entre, en tout cas, dans ma perception, dans ma pratique. Je ne dis pas que je maîtrise l'ensemble de l'alpha et l'oméga. Peut-être que vous avez des visions complémentaires et vous pouvez les partager en commentaire. Mais en tout cas, voilà ma vision. C'est une question que je me suis longtemps posée. Mais, waouh, quand est-ce que j'utilise la glande pinéale ? Quand est-ce que j'utilise le cœur ? Parce que quand on démarre ces sujets, maintenant, il y a plus de 10 ans, 15 ans, mais on se pose beaucoup de questions. Et je me suis dit, tiens, je me la suis posée il y a longtemps et peut-être j'aimerais essayer de clarifier cette question avec des réponses que j'ai récoltées, vécues à droite et à gauche. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez qu'on aborde des sujets complémentaires, dites-le nous. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes sûr de recevoir toutes les vidéos, d'avoir téléchargé notre audio parce que c'est vraiment un cadeau. Avant, on le faisait payer. Maintenant, on l'offre parce qu'on a décidé d'offrir plus au monde. Et puis, on sera ravis de vous retrouver mercredi prochain. Bye bye.